Bonjour chers amis, nous continuons cette prière en demandant la grâce de l'Esprit Saint. Sa présence en nous remplit nos vies de ses dons, change nos vies même. Avant de parler de ses dons, je voudrais vous poser une question. Imaginez-vous que vous avez la chance de rencontrer Dieu en personne, et lui, il veut vous offrir quelque chose. Alors, que demanderiez-vous ? La Bible nous raconte qu'une fois, un jeune homme a eu cette chance. Et ce jeune homme lui a demandé un cœur attentif qu'il sache gouverner le peuple. Qu'il sache discerner le bien du mal. Bien sûr, vous connaissez cet homme. Cet homme s'appelle Salomon, et c'est le fils de David. Salomon, il est encore jeune, mais il doit prendre la place de son père qui vient de mourir. Salomon sait qu'il va gouverner Israël, le peuple que Dieu avait choisi. C'est pour cela qu'il veut que ses désirs soient aussi les désirs de Dieu, que ses projets à lui soient les projets à Dieu. Voilà. C'est ça que nous appelons l'esprit de sagesse, c'est-à-dire d'avoir les yeux et le cœur de Dieu, de voir les choses comme Dieu le voit. Donc, demandons à Dieu cette grâce, ce don, afin que l'Esprit Saint en nous nous rende capables de savoir quelle est la volonté de Dieu et de l'accomplir, de trouver notre goût, notre essence de vie en faisant toujours les projets et la volonté de Dieu. Nous pouvons demander donc, en ce moment, cet esprit de sagesse et nous allons au livre de la sagesse dans l'Ancien Testament pour y trouver la prière de Salomon au chapitre 9. Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu et à accueillir cette grâce de voir toujours comme Dieu nous voit. Dieu de mes Pères et Seigneur de Miséricorde, par ta parole tu fis l'univers. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes enfants. Or la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui te plaît à tes yeux. Ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer. Fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend de tout, guidera mes actes avec prudence et me gardera par sa gloire. Amen. Une belle journée à tous et soyez sages, soyez sages comme Dieu nous vêt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada